bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui c'est un nouveau format c'est l'apartheid express donc voilà c'est un petit peu différent de d'habitude on verra bien ce que ça donne le thème ça va être la refonte de nos civilisations si on s'évade de la prison façonnée par les colons il faudra choisir une direction il convient d'établir cette direction avant l'évasion en effet si on n'est pas d'accord au moment où on s'est échappé de la prison nous partirons dans des directions différentes et nous serons à nouveau divisés donc à nouveau affaibli et le colon ne rattrapera très facilement pour établir la direction à suivre une fois évadé je suggère de nous baser avant tout sur ce dont notre terre la terre mère a besoin un inventaire exhaustif des dégâts causés par le colon sera à faire tout comme un inventaire des complices avant de juger les complices il faudra d'abord les écarter des délibérations pour décrire le plus précisément possible ce dont tous les afro descendants ont besoin en effet refonder nos civilisations ne pourra se faire tout à fait sur les mêmes bases que durant la période précoloniale ces bases ayant été défaillante la question se posera de les refonder en les améliorant ou bien de concevoir de nouvelles bases si c'est le choix d'améliorer nos anciennes bases qui l'emportent alors les traditionnalistes auront un rôle prépondérant dans la mise en place du programme d'action en revanche si on choisit de concevoir de nouvelles bases alors chacun émettra ses propositions qui seront répertoriés dans un programme d'action ceux qui parviendront à imposer leurs idées sont ceux qui les présenteront le mieux donc attention aux démagogues dans notre communauté hélas la démagogie ça marche très fort c'est pour ça d'ailleurs qu'on se fait toujours rouler dans la farine un exemple de démagogie c'est les militants qui vont jouer sur le désir de vengeance à la racine du désir de vengeance il y a l'ego blessé or nos gardiens de prison savent très bien comment retourner ce désir de vengeance contre nous afin de nous mener dans le mur notre but qui était de nous évader de la prison passe donc au second plan maintenant le but c'est de faire la peau un des surveillants de la prison mais si tu tues un des surveillants est ce que tu augmentes tes chances de t'évader ou bien est ce que au contraire tu les diminue fortement mais le problème des frères et des sœurs de la diaspora est qu'ils ont un égo gonflé à l'hélium et donc pour eux soulager une peine d'égo se transformera toujours je dis bien toujours en priorité absolue ils perdent toute lucidité on dirait des vases qui sont constamment remplis à ras bord et le moindre tangage le moindre mouvement ils en font une affaire personnelle bon nombre de nos frères rappeurs parlent de leur paranoïa dans leur texte je vous invite à écouter le rappeur tiers monde il a un titre justement qui s'appelle ma parano tout ce que je peux vous dire c'est qu'on soigne très bien la paranoïa avec un exercice de spiritualité quotidien et avec une bonne hygiène de vie en effet ce besoin de rendre coup pour coup procède d'une véritable ignorance de ce qu'est l'engrenage de la violence il ya une scène dans la première saison de house of cards où vous avez un aîné un aîné qui doit bien avoir 50 ans qui a monté un restaurant et il décide de prendre sous son aile un de ses cadets qui voilà qui est récemment sorti de prison alors dans ce restaurant il ya un des députés protagoniste de la série qui se rend déjeuner assez souvent ce qui va se passer c'est que des paparazzi qui veulent nuire à ce député vont se pointer dans ce restaurant et ils vont aller fouiller et en fouillant ils tombent sur justement le fameux cadet qui vient de sortir de prison un des paparazzi provoque le cadet et qu'est ce qu'il fait le cadet il le menace avec un flingue parce que effectivement le gars voilà il s'est dit avec eux il ya qu'à les provoquer un petit peu et ils partent en sucette ça a mené une campagne de voilà une campagne hostile contre le député sur la base de ce restaurant on lui dit il fréquente un restaurant tenu par des truands si bien que le l'aîné et qui a justement travaillé durement pendant des dizaines d'années voit son affaire qui voilà qui qui tenait bien et ben il se voit contraint de mettre la clé sous la porte c'est juste un exemple pour vous dire le gâchis si nos frères et nos soeurs ne veulent pas s'adapter au mode de vie de la prison ils n'auront aucune chance de s'en évader absolument aucune alors qu'est ce qu'on veut s'évader et créer notre quilombo et après refonder nos civilisations ou bien veut-on juste être des taulards à vie dont le seul soulagement et de fanfaronner de prétendre haut et fort qu'on va s'évader parce que c'est vrai que les gens qui s'évade effectivement ils passent leur temps à à raconter où ils en sont de leur voilà de leur de leur action d'évasion donc fanfaronner et casser la gueule un surveillant de temps en temps c'est voilà c'est juste ça le la routine personnellement j'ai choisi mon camp depuis longtemps les grandes gueules qui veulent se venger des blancs je les invite à aller faire de la boxe plutôt que de jouer l'héros les warriors sur les réseaux sociaux vous savez la haine c'est comme la foudre soit vous avez un paratonnerre qui vous permet d'obtenir de la foudre une source d'électricité soit vous n'en avez pas et vous ne faites que du bruit pour rien au final bon Sous-titrage FR ?